C'est Damzou et on est en direct d'Europe Universalis IV avec l'Hindouistan qui l'air de rien, balèze l'Hindouistan, très balèze. Donc la France, c'est pas possible, la Bourgogne c'est pas mal, quoique là ils ont peut-être l'air d'avoir des petits soucis. Et on va peut-être se taper bientôt l'arrivée des premiers Européens parce que le Portugal ne passe pas loin de nos colonies. Donc nous il faut absolument qu'on finisse tout ce qui est l'Océanie et qu'on va certainement pas tarder à commencer l'Australie bientôt. Donc je fais mes colonies quand même 3x3, c'est pas trop mauvais. Ces deux là, non lui ne servent à rien, il faut qu'on les regroupe quand je ne les passe pas assez rames. Donc oui, j'ai l'icône pour la conversion mais elle n'est pas faisable. Je ne peux pas fortifier. Demac, oui on va fortifier Demac, c'est pas un souci. C'est faisable, ça ne coûte pas trop cher. Gagner des effectifs et de la tradition, ça se fait. Donc pour commencer, c'est parfait, t'es bien réglé. Du premier coup, je ne me suis même pas trompé, Merve. En fait je voulais dire merde mais j'ai dit Merve. Non je déconne. Ah mince, je n'ai pas baissé la maintenance. Donc du coup vous partez là-bas et vous revenez ici. Et quand vous aurez fini, on baissera la maintenance. Vous, vous rejoignez cette armée-là, en dessous. Voilà. Donc vous, j'ai dit que je vous mettais sur Seran. Et vous, vous allez à Mando parce que c'est certainement les prochains. Ah mais en fait, il y a une petite colonie encore ici. Oh, je vais devoir acheter un Conquistador, ça. Ça va me coûter cher pour rien. On va gagner de la piété. Oh, 92, on y va. Faut profiter 92, c'est rare. Ok, c'est réglé. Du coup maintenant, on la baisse. Il faut encaisser un peu d'or. Je vais faire un peu de gestion de mes rivaux. Non, pas encore. J'attends un petit peu et je la ferai. Ah, apparemment l'Ottoman est en guerre contre les Perses. Regardez, il est peut-être en guerre contre beaucoup de monde. Le Perses, le Mamluk, le Kilwa, l'Omane. Évite de perdre, s'il te plaît, je compte sur toi. Il est en train de briser mes rêves là. Ok, vous partez là-bas aussi. Kandesh. Eh bien, on remet la maintenance. En position là-bas. En position là-bas. Ah bah, double révolte. Ah bah, il va falloir y aller vite là. Allez, la maintenance militaire, il faut revenir. Enfin, le moral, pas la maintenance. La maintenance, c'est moi qui l'émisse depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Encore un casus billy contre eux. Alors, on est regroupé. Totalement regroupé. Il y a un chef qui déchire sa race. Non, je déconne, il est pourri. Un jour, peut-être, je vais pouvoir récupérer des chefs militaires. Donc, la première révolte, c'est fait. La deuxième, on va passer sur celle-là. En fait, on ira tout de suite, c'est plus rapide. Oh non. Oh non. Ils ont réussi. J'hallucine. Bon bah, assaut. Alors, attendez. Là, il y a beaucoup de choses. J'ai changement de... Putain, j'ai perdu mon roi alors que c'était un tueur. Ça m'énerve, ça. Je repaye ça. Ça n'a pas intérêt à tomber cette fois-ci. Et c'est quoi, ça ? Je perds du prestige, mais je gagne des trucs. Ou je perds... C'est qui qui meurt ? Ah non, j'y tiens, lui. J'ai le droit à ça, donc il faut te reprendre. Du coup, le truc que j'avais commencé ici, il est annulé. Ah, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'ai raté ici l'intervention. Je ne suis pas arrivé assez vite. Allez, on se dépêche. Ok. On y sera quand ? Encore quelques jours. Alors là, j'ai des révoltes un peu partout, ça ne me plaît pas. Vous, vous allez gérer là-haut. Et vous, en fait, vous allez revenir par ici. Parce qu'apparemment, il me faudrait le double des effectifs en bas. Nouvelle quête. Améliorer les défenses de Domac, encore une fois. Je vais encore le faire. Du coup, Domac, ils vont le kiffer parce qu'il y avait tous les trucs que je leur mets. Ils vont être au top du top de la défense. Et vous, vous avez intérêt à vous battre parce que je ne vais pas repayer éternellement les trucs. Euh... Ok. Pourquoi pas. Non. Les mecs, ils font tomber bizarre en 10 secondes. Eh bien, lui, c'est une là, franchement. Ça me fait quand même 120 points de perdu depuis le début. Ça va que ce n'est pas grand-chose, quoi, 120 points. Je vais vous regrouper. Voilà. Et vous y allez. C'est où, vous, Desh ? Desh, ça sera là, pas de problème. Vous, vous avez fini, vous vous cassez. Franchement, il va me saouler, lui. Il n'a pas intérêt à refaire ça très vite. Allez. 700 hommes. Bon, je vais faire le truc de Desh, d'abord. Allez, c'est réglé. Putain, j'ai quand même perdu 5000 hommes là-dessus. On y va là. Allez. On finit. Des rebelles à Taïwan, on s'en fout. La maintenance, on va la remettre à zéro. Et sincèrement, arrêtez que je puisse. C'est bon. J'ai récupéré un diplomate, donc je vais regérer les vassaux. Enfin, les... Ben, c'est toujours les mêmes, donc il n'y a pas de souci. Ok, par contre, je n'arrive pas à avoir le bonus. Darang. Alors, le problème de Darang, il me semble que la peau s'est mis un petit peu en retard. Que... Que... Regardez la province. Province. Ah, il n'avance plus. Donc, je vais être obligé d'annuler. Tac. Province. J'annule le missionnaire. Je remets l'économie. Et toi, tu vas te repositionner à la coche. Et il n'y en a pas un moins cher pour l'instant. Ah, si, Bastard. Voilà. Tu vas à Bastard. Franchement, juste au moment où j'avais une possibilité de... De convertir Darang, ils m'ont foutu une merde. Allez, 32 000, vous pouvez y aller. Technologiquement. C'est Merve. Fortifié... Priang, on va le faire. Priang, c'est celui-là, si je me souviens bien. C'est parti. Ensuite. Lui, il fait la guerre pas trop mal. Et il ira enchaîner là-bas. Enfin, il ira enchaîner quand il pourra. Bing, je prends ma science. Ah, prochaine science, ça me ferait une doctrine. Ah, il me semble qu'il n'y avait pas de commandant. Donc, petit mauvais choix tactique, quand même. Prenez celui-là, il ira plus vite, je pense. 40 000, ça fait beaucoup. Donc, on va vous couper en deux, de préférence. Une partie à dèche. Non, toi, tu vas rester là. Et eux qui s'en vont. Ceram, c'est terminé. Alors, est-ce que j'ai accès à une autre colonie visible ? Ou est-ce qu'il va falloir que j'y aille ? Ok, je suis obligé de recruter un conquistador. Viens ici. Toi, tu fais ça, tu me fais un conquistador. De toute façon, mes conquistadors sont nuls. Dans le navire, tu sors. Et tu vas prendre cette petite île. Non, cette petite île là. Ok. C'est pas grave. En bon, ils sont combien dessus ? Ouais, donc il va falloir que je prenne. On va rappeler celui-là. On va l'envoyer là. Et toi, du coup, tu vas aller prendre ceux-là-bas bientôt. Parce qu'eux, ils vont bientôt être libres pour la suite. Faut que je surveille toujours. Ils en sont où ici ? 31 000, ils avancent bien. Bisous, on l'a récupéré. Alors, je vais attendre que beaucoup de trucs se finissent avant que je le lance. Parce que je ne me sens pas d'attaque à repayer 40 fois pour rien. Il n'y a plus que camp d'âge qui m'embête. L'artillerie coûte plus cher, c'est pas grave. 60. Je gagne vite par 8, c'est bon. Allez, payez. Merci. Du coup, vous allez me payer une chance comment ? Diplomatique. Vous partez tout de suite là-bas. Le diplomate, tu vas faire une revendication sur eux, parce que je ne les aime pas. Ensuite, une revendication sur Ayutthaya, parce que je ne les aime pas aussi. Non. Je ne sais pas. Donc, eux, ils sont quasiment terminés. En fait, non, attends, il va falloir que je refais des revendications sur les vigis machin-chose. Donc, les ottomans, c'est bon. On est repassés quand même. Obtenir un explorateur. J'ai gagné un galion. Attendez, il va falloir que je voie ça plus tard. Je n'ai pas tout compris, mais on verra ça. Ici. On va arrêter. C'est bon, je suis monté à plus 160, c'est pas mal. Voilà. Alors, c'est quoi ce galion ? Alors, le galion, tu dégages, parce que je n'en veux pas. Ça ne me coûte de l'argent pour rien. Et l'explorateur, j'ai beaucoup de chefs militaires, là. Il va falloir que j'en vire ceux qui sont inutiles. Pour commencer, toi, tu es inutile. Pas de chef. Tu dégages. Ça ne fait plus qu'un point. On perdra un point militaire. Mais ça reste déjà énorme, je trouve. Toi, tu vas dans une province où je peux tous vous mettre à 42 quand même ici. Pas mal. Voilà. Ensuite, on va remettre la maintenance à zéro. Et on va prier. Les colonies, est-ce qu'elles sont à 3 déjà ? Oui, par contre, Nando qui va terminer. Du coup, le Japon qui me propose une alliance. Est-ce que le Japon... Le Japon m'a l'air pas mal. Oui, je vais t'accepter. De visuel, tu me plais. Insulter notre rival. Insulter l'art ici, il n'y a pas de problème. Je sais faire. Voilà, quand tu me donnes des quêtes faciles comme ça, je te les fais toutes à la chaîne. Ensuite. Améliorer les défenses en Kandesh. On va le faire. Kandesh. Voilà, c'est fait. Ce qui est chiant, c'est qu'à cause des retards technologiques de ce pays, on ne construit aucun bâtiment. Parce qu'on ne peut pas se le permettre. On va gagner de la piété pour... Pinaise. 25 pour si cher. Donc, toi, tu vas lâcher ton chef militaire. Vous le prenez. Vous rentrez dans les navires. Et les navires, vous prenez lui. Et on va en profiter justement pour aller en Australie. Ça ne sert à rien de rester ici pour rien faire. Là, on va commencer à reprendre des revendications sur eux. Toi, un jour, si tu veux faire la paix, tu me le dis. Enfin, si tu veux être gentil avec moi, je te ferai une guerre gentille. Je te ferai une petite guerre gentille. Pas méchante. Je gagne 50. Je pense qu'à 50, je peux me permettre les 4 colonies. Bidard. Maintenance à fond. Et dès que le moral est prêt, on ira. Parfait. On gagne un commandant. Mais je m'en fous totalement de ton commandant. Allez, on se dépêche. C'est pas possible, c'est... Comment on fait pour savoir quand est-ce qu'on trouve la côte ici ? 2%. Je pense que là, en fait, la côte, j'ai dû la trouver. Voilà. En fait, je vais même prendre 2 colonies. Alors, mercantilisme. Ok. J'ai dû... Je sais pas ce que j'ai fait. No guy qui est en guerre contre eux. Non, c'est toujours la même guerre. Vous, je vous ai bien planqué. Est-ce que j'ai un chef militaire pour toi ? Oui. Tu fais tac et tac. Tic et tac, en fait. C'était nul comme blague. Non, tu peux pas. Il y a combien de rebelles ici ? 500 ? Eh bien, tu vas l'essayer. Pas grand monde. Ça et ça. Non. Ensuite, du coup, dans l'autre armée... Euh... Attends, attends, attends. Donc, du coup, tu vas dans celle-là, Taïwan. Tu rappelles le mec. Les 8000... Les 8000... Enfin, plutôt que les 6000, vous allez là. Ici, hop, on envoie la colonie. Le navire, ça va y tiendra le coup. L'accès militaire au Portugal, ils seront contents. Sondéralement, pendant qu'ils ont l'accès militaire, ils peuvent pas m'attaquer. Une de réussie, Malvana. Putain, Darang, ça va être galère à le faire. Ok, normalement, la suite, c'est là-bas. Si je me suis pas trompé, c'est là. En fait, si je me suis trompé, vu qu'il veut pas le faire. Maintenance militaire, on la rabaisse. Diplomate. On va repréparer une guerre contre la Perse. Parce qu'il va falloir que je fasse reculer les Perse bien méchamment. En fait, avec eux, j'en suis comme en moins 5. Au niveau d'une vassalisation, on en est très où ? Moins 69. Leur impôt de base, la distance... Et l'attitude. Ouais. Est-ce que là, on peut débarquer maintenant ? C'est parfait. Donc, vous débarquez et le navire se casse, parce que sinon, il va se casser. Donc, le navire, il faut que tu te sauves. Prends les troupes de Taïwan pour plus tard. Donc, le prochain, c'est à Ambon. On va rappeler. Et on l'enverra ici. Voilà. J'ai positionné tout le monde. On va donc tourner à 4 colonies. Et on va commencer l'Australie. Insulter Ming, pas de souci. Mince, en fait, je ne peux pas pour l'instant. Bah, si je pourrais bientôt le faire. L'argent... Ah, j'ai peut-être des bateaux à acheter. Non. J'ai une troupes à acheter. Je vais prendre un demi-canon que je vais positionner ici. Comme ça, ils seront 20 000. Kadarchi, là-haut. Donc, on va remonter la maintenance. Et on va se préparer à faire la guerre contre eux. Ah, au passage, on va insulter le Ming, maintenant. Cadeau. Écraser le Ming, protéger contre Russie. Il faut 131 hommes. Ça ferait quand même 11 hommes de plus. Ça fait beaucoup. Et j'ai fini toutes mes provinces nationales ? Pas encore. Non, là, il n'y a aucune mission qui vaut le coup, sincèrement. Taïwan terminé. Du coup, les troupes d'ici... En fait, les troupes d'ici, on va les ramener ailleurs. Parce que ce sont directement cette armée-là que je vais couper en deux. Que je vais envoyer directement au territoire inconnu. Et je vais attendre d'avoir un colon qui est à destination. Ici, par exemple. Je te rappelle. Et je vais t'envoyer ailleurs. Tout de suite. Donc là, ils sont 1000. On est 2000 sur place. Ouais, ce sera largement suffisant. Allez, j'ai encore le temps quand même d'agrandir les frontières. Mais c'est pas facile. Technologie militaire. J'attends d'avoir fait ma première bataille. Voilà. J'attends juste d'avoir repoussé la E. Parce que mon moral, je l'ai rechargé. Donc j'ai pas envie de la perdre. Ensuite, je change toutes les unités. Voilà. Vous vous recassez. Je change toutes les unités. On va prendre les mousquetaires. Les pierres, ils sont tout seuls. Et les canons de cuir. Nouvelle quête, toujours pas. Maintenant, on va la laisser légèrement. Histoire de surveiller que les troupes soient toujours approvisionnées. Et on va faire une nouvelle revendication ici. Ils sont en guerre contre qui, d'ailleurs ? Ouh, les portugais ! Ouh, les portugais sont là. Les portugais me font peur. Ils en sont combien ? Militaires, ils sont 21. Militaires, je suis... Ça y est, je suis à la ramasse totale. Je suis à la ramasse totale. Je sais pas quand est-ce que les portugais vont se pointer ici. Mais ils vont nous faire trop mal. Les portugais, ils vont nous assassiner. On va perdre un peu de revenus, c'est pas grave. Vous, est-ce que je peux encore faire des revendications ? Non, j'ai tout revendiqué. Est-ce que chez eux, j'ai tout revendiqué ? Aussi. Du coup, il va falloir que je reprenne les revendications. Non, en fait, ici, je vais... Non. Je vais améliorer les relations avec eux. Je vais essayer d'être pote avec le Brunei. Coloniser Eora. C'est où Eora ? Ah bah, justement, je prends la quête. C'est celui qui est en cours. Normalement, les portugais, ils viennent pas dans ce coin. C'est pas eux. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici, chez nous ? Allez, les mecs, il faut les virer. Ma dernière province nationale, on y est presque. Du coup, je vais commencer à mettre les troupes à la frontière Perse. Les Perses, ils sont 18 en militaire. Et nous, on est 18 aussi. Oh là là. Oh là, les Perses qu'ils ont pris. Je pense qu'ils ont plus d'armée du tout. Je vais attendre qu'ils signent la paix. Il faut faire quelque chose. Non. Je pense que les Perses, ils vont certainement capituler très très vite. que moi, il faut que je me rapproche de mon copain, l'Ottoman. Plus proche je serai de l'Ottoman, mieux ce sera. Toujours pas là, le Portugal ? Ok, elle a quitté réussie. Et bien, ça va être celle-là, normalement. Cop Tag, je vérifie. C'est celle du haut. Maintenant, ce militaire à fond. Mais comment il fait pour être en guerre contre le Portugal, sincèrement ? C'est un de ses alliés qui est en guerre contre lui. Non, le Béart n'est pas en guerre contre le Portugal. L'armée portugaise traînerait peut-être ? Non, non plus. Il n'y a pas de navire de transport, donc qu'est-ce qu'ils foutent ? Chelou tout ça, chelou. Encore un mois et on y va. Et voilà, début de la guerre. Ah, c'est encore la Russie qui occupe la moitié des terrains. Allez, on y va quand même. Déclarer la guerre. Ils ont des alliés pourris. On va prendre position. Allez. Pas mal, empêche, les Russes, ils se sont bien positionnés. A la bonne heure. Les paires sont plus que 3000 hommes. Pas mal. En fait, ça ne sert à rien d'avancer pour vous. Vous voulez. Ah putain, en fait, ça ne servait à rien d'avancer. En fait, j'ai pris une province et tout. On va attendre que les Russes signent la paix parce que les Russes, ils occupent un peu tout le terrain. Toi, tu montes les relations, donc on va durer parce qu'il faut que j'aie mon conseil. En fait, j'ai pu vendre mon conseil de mon diplomate vu que la guerre était déclarée. Donc, il va continuer les revendications ici. Mais ce qui est cool, c'est que si les Portugais débarquent, on va quand même viser l'occidentalisation. Ok, donc la triche, c'est toujours Empereur, ça on s'en fout. A l'ailleurs, ils en sont où ? Balk, je ne sais pas très loin. Cinq trucs. Alors, Balk, c'est eux qui vont y aller. Et dès qu'ils y sont, boum ! On va gagner du prestige et de la piété. Allez, et bing ! Bon, par contre, les Russes, il faudrait se dépêcher, il faudrait la signer la paix maintenant. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais nous, on voudrait là faire la guerre. C'est vrai qu'on peut occuper une province, mais bon, on devrait occuper un peu plus d'une province. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir autant en dépense militaire, on va se limiter à ça. Et... On s'en fout. Et du coup, on va s'arrêter là. On espère que demain, les Russes auront terminé leur guerre pour qu'on puisse à notre tour enchaîner. Plus je me rapproche d'eux, plus j'ai des vassaux possibles. Donc, merci de m'avoir suivi, et on se retrouve demain. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada